et bien aujourd'hui on est là avec l'association astrolab expédition pour parler de sciences participatives et technologies open source et du coup la première question c'est est ce que tu peux te te présenter qui t'es ton parcours pro ouais bien sûr alors du coup moi je m'appelle Yann Louau actuellement je suis dans le bureau de l'association astrolab expédition et je suis responsable à la fois des projets scientifiques et des expéditions mon parcours professionnel il n'a rien à voir avec les sciences participatives de la mer moi là bas je suis né en région parisienne j'ai fait des études en biotechnologie et j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'institut curie à paris en génétique et cancer et un jour j'ai eu l'occasion d'embarquer sur un bateau de l'association astrolab qui faisait un parcours entre singapour et l'alaska et moi je suis parti trois semaines aux philippines et j'ai découvert pour la première fois la navigation à la voile et en même temps les sciences participatives et il y a eu un espèce de déclic et ça a remis en question complètement ma façon de faire de la science je me suis questionné comment on faisait de la science et pour qui et du coup ça m'a amené à quitter mon emploi à paris dans la recherche académique pour me lancer dans le projet associatif et sur les sciences participatives aux scènes graphiques voilà ok top du coup on peut commencer pour présenter la des premières slides là pour parler un peu des problèmes auxquels l'association fait des solutions exactement donc astrolab expédition comme je disais c'est une association qui était fondée en 2015 et qui avait pour grands objectifs de rendre accessible les expéditions scientifiques à la voile et de rendre accès aux citoyens à la mer et à l'exploration scénographique et donc en fait le le premier la première chose c'est effectivement l'océan source indispensable de vie sur la planète la vie de la planète vient de l'océan 70% notre planète est composé d'eau et de vie aux océans c'est ce qui nous permet de respirer la base notion alimentaire il ya encore beaucoup d'espèces à découvrir et c'est aussi le moteur de la machine climatique et c'est un espace qui aujourd'hui en première ligne face aux enjeux des changements climatiques mais l'exploration océanographique et donc sa compréhension et sa protection c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que l'océan c'est vaste c'est loin on n'y habite pas personne n'habite sur l'océan quasiment et pour aller explorer il faut quand même des moyens in situ c'est à dire des bateaux et aujourd'hui les bateaux ça coûte cher ils sont gros ils sont polluants typiquement la flotte française de l'ifremer qui est une des plus grandes flottes au monde c'est quatre bateaux au turier et deux bateaux semi au turier donc comparé à la surface qui est à couvrir c'est pas énorme ça coûte très cher 40 mille entre 40 mille et 50 mille dollars la journée pour un bateau c'est peu accessible même pour les scientifiques et c'est surtout réservé aux scientifiques il n'y a pas de citoyens qui peuvent embarquer et prendre part à ce genre d'exploration et pourtant en fait donc c'est ce qui nous a ça c'était vraiment la problématique centrale de l'association et en même temps on a en réfléchissant et en étant pas mal dans un milieu de personnes qui viennent de la voile en fait on s'est dit mais en fait s'il ya des gens qui habitent en mer et c'est les plaisanciers les plaisanciers sont là en mer en permanence et d'ailleurs quand on regarde un peu les études sur ce qui se passe au niveau de de la plaisance dans le monde la plupart des voyageurs au turier donc les plaisanciers qui font de la grande plaisance qui vont partir en voyage le temps minimum c'est entre 1 et 3 ans ça va jusqu'à 10 ans de gens qui passent du temps en permanence sur leur bateau c'est à dire qu'ils vivent vraiment sur la mer ce soit au port ou en haute mer pendant leur voyage ils sont sur leur bateau et quand on regarde les chiffres et les trajets mais en fait on se rend compte qu'il ya à peu près 12000 voiliers qui sont en permanence en haute mer donc pour remettre en comparaison la flotte française de 7 bateaux on va dire capable d'aller en haute mer là on se retrouve avec 12000 voiliers qui sont potentiellement des sources de collecte de données et d'observation et des plus d'une vingt plus des millions de de vous de plaisanciers qui sont en côtiers c'est à dire des gens qui vont sortir le week-end ou autres et qui sont qui font de la navigation on va dire occasionnelle sur les côtes et donc toute la question pour nous est venue c'était ben en fait plutôt que d'augmenter les moyens d'observation est-ce que ça vaudrait pas le coup d'augmenter les observateurs c'est à dire que partir sur quelque chose de très cher en fait ça n'a pas forcément de sens et en plus ça permettrait d'impliquer des gens sur une thématique qui est assez cruciale donc c'est pour ça qu'on a proposé nous un nouveau modèle d'expédition sur des campagnes océanographique citoyenne c'est à dire des campagnes d'océanographie basées sur les bateaux de plaisance les plaisanciers des gens qui voyagent ces 12000 bateaux qui sont présents en permanence en haute mer en développant des sciences participatives c'est à dire que pour nous le moyen d'aller collecter des données c'était de la science ça passe par la science participative et ben pour ça il fallait aussi développer une instrumentation low cost et accessible et donc tous ces points je vais y revenir dans le sud la suite de ma présentation comme je disais pour équiper ces bateaux et pour faire participer des citoyens non scientifiques pour nous la meilleure option c'est de se tourner vers les sciences participatives les sciences participatives qu'est ce que c'est c'est quelque chose qui n'est pas nouveau qui a été inventé depuis des années même des siècles on va dire la noah par exemple exploiter déjà les sciences participatives en 1890 pour des relevés météo avec un réseau d'11000 observateurs le long de la côte ouest américaine qui permettait d'avoir des données de météo et des données sur la mer l'état de la mer en temps réel et sur une grande répartition donc il ya un pouvoir en fait de la part des observateurs en faisant participer tous ces gens d'avoir beaucoup d'informations sur le milieu marin et donc les sciences participatives plus précisément qu'est ce que c'est c'est la création de connaissances l'observation de la part d'un public qui n'est pas scientifique qui ne fait pas ça professionnellement c'est à dire que c'est vraiment sur leur temps libre des gens qui vont générer des données des observations qui vont ensuite servir la science cependant on s'est penché un peu sur les sciences participatives et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des limites dans la science participative pour les scientifiques bah en fait ces dernières années on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'envie de la part des citoyens de faire de la science participative mais que la démarche scientifique et le respect des protocoles n'étaient pas forcément là ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses de gens qui ont généré beaucoup de données qui sont au final pas exploitables ça représente une perte de temps pour beaucoup de monde des protocoles aussi qui sont difficiles à créer pour justement générer ces données exploitables et puis en fait les scientifiques aussi c'est pas vraiment leur boulot ils ont autre chose à faire et ils n'ont pas forcément le temps de s'impliquer parce que gérer un programme de science participative ça représente beaucoup d'implication pour au niveau de la communauté de participants pour l'entretenir la motiver et faire les retours et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de lignes pour les citoyens c'est-à-dire que les citoyens sont souvent vus comme un outil de collecte c'est-à-dire que bah tiens tu as fait une application tu vas prendre une photo et puis bah voilà en fait il n'y a pas de retour on sait pas pourquoi on le fait et donc il y a une espèce d'utilisation de ce pouvoir un peu comme si c'était une machine qui pouvait prendre plein de données et donc en fait on voit que quand ça se passe comme ça en général il y a un désengagement de la part des participants et au final ça mène à vraiment peu de participation on revient sur la question des protocoles c'est-à-dire qu'un protocole scientifique pour générer une donnée utilisable derrière bah ça doit être bien construit ça doit être ça doit être précis et en même temps ça doit être adapté surtout quand on fait de la science participative à des gens qui ne sont pas scientifiques et puis bah il y a toujours ce côté de formation c'est-à-dire que c'est la démarche scientifique comment est ce qu'on fait pour générer des données faire des observations intéressantes et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers quelque chose que qui s'appelle qu'on n'a pas inventé en il s'appelle la recherche participative avec vraiment trois grands axes avec impliquer vraiment co-construire les programmes des sciences participatives c'est à dire depuis le début impliquer les gens et pas forcément juste une fois qu'on est sur le terrain qu'on a tout plus fait et que la seule le seul rôle qui reste pour les citoyens c'est de prendre une photo ou ajouter une observation dans une case d'innover en concevant des nouveaux instruments océanographiques donc encore une fois ensemble avec les citoyens et les scientifiques donc en misant vraiment sur l'intelligence collective et la transdisciplinarité et fédérer un créer un réseau de citoyens de plaisanciers de scientifiques tous autour sur des thèmes qui qui peuvent être différents mais qui permettent de mettre tout le monde en contact et donc de partager les savoirs et pour ça en fait on a été jusqu'à questionner au début la question de recherche en elle-même c'est à dire que jusqu'à présent les programmes des sciences participatives c'est un scientifique qui se dit ben moi j'ai ma question scientifique c'est celle là qu'est ce que je fais j'ai besoin de de ça de ça de telle donnée de telle chose et que c'est comme ça que je vais y répondre et en fait c'est pas forcément vrai c'est à dire que les citoyens les gens peuvent faire remonter des questions de recherche alors c'est pas forcément des choses bien formulées et bien élaborées comme un scientifique qui aurait eu le temps de faire sa thèse son master de développer des choses des thématiques de laboratoire qui sont déjà bien ancrés mais il ya quand même un pouvoir d'observation et de questionnement de la part des citoyens et en particulier des citoyens qui passent leur temps sur l'eau c'est à dire les professionnels de la mer les plaisanciers les gens qui passent du temps en littoral c'est à dire que ces gens là observent et sont au contact tous les jours de la mer et peuvent faire remonter des questions qui peuvent être pertinentes ou des problèmes vers les scientifiques la deuxième question ça a été vraiment le protocole parce que pour nous c'est vraiment le moment clé dans la création d'un programme de sciences participatives et dans la vie d'un programme de sciences participatives c'est ce protocole c'est ce qui va permettre par la suite à la fois d'impliquer les gens de générer des données intéressantes et de pouvoir construire l'écosystème qui va tout autour et donc pour ça un protocole il faut qu'il soit donc capable de permettre de récolter des qualités qui soient conçues pour des non scientifiques parce que là on s'adresse à des publics qui sont pas forcément de formation scientifique et adapter à l'utilisation envoyé parce que le voyer a des contraintes qui lui sont bien précises on est sur un milieu fermé quand on est en haute mer on n'a pas accès à internet on n'a pas accès à beaucoup d'électricité à beaucoup d'eau donc tout ça c'est des contraintes super importantes qu'il faut prendre en compte quand on construit notre protocole parce que s'il ya des choses qui sont pas claires un plaisancier par exemple n'aura pas accès à internet pour aller chercher par lui même comment ça se passe et c'est quoi le problème qu'il doit faire donc c'est pour ça qu'on co-construit depuis le début le protocole avec les scientifiques donc pour ça nous on a mis en groupe des on a mis en place des groupes de recherche participative avec des citoyens qui sont des bénévoles et qui font l'interaction avec les scientifiques et et les scientifiques qui vont ensemble définir le protocole est arrivé à construire quelque chose qui permette de donner une qualité de données qui puisse être utilisée pour la science et mais qui puisse être facilement récoltable en tout cas ou facilement compréhensible pour les plaisanciers sur le terrain et le dernier volet pour nous l'un aussi des plus important c'est l'instrumentation sonographique parce que aujourd'hui une des limites de l'oséanographie c'est que ça coûte très cher tout ce qui est instrumentation c'est quelque chose de très fermé c'est très très cher c'est fait pour être mis en oeuvre par des scientifiques sur des gros bateaux ou alors c'est des choses complètement autonome on voit du satellite jusqu'au flotteur argos comme des choses qui coûtent entre 15000 et 100000 euros voire plus pour les satellites donc c'est des choses qui sont très très cher et qui sont pas du tout adapté à l'utilisation par des non scientifiques et encore moins sur un bateau de plaisance et c'est pour ça qu'en fait dans nos groupes de recherche et pour nous c'est ce qui était vraiment l'intérêt de l'interdisciplinarité c'est d'amener des gens avec des compétences multiples pour développer une nouvelle gamme d'instruments océanographiques donc qui puissent être adaptés à l'utilisation en générant des bonnes données qui consomment pas beaucoup d'énergie et pour nous en fait pour que ce soit financièrement accessible il faut que ce soit ouvert c'est en se basant sur des technologies open source en se basant sur des communautés déjà existantes sur des instruments qui sont peut-être déjà existants ou déjà développés sur certaines formes et pour nous c'est ça vraiment l'intérêt de se baser sur l'open source et ça nous permet de réduire des coûts d'impliquer un maximum de personnes et d'innover sur cette thématique là et qui dit instrumentation océanographique open source et bien dit aussi fab lab donc tous ces réseaux de fab lab aujourd'hui il ya des milliers d'espaces dans le monde et pour nous ils ont plusieurs utilités c'est à dire que on a basé notre développement son partenariat avec des fab labs on a commencé à paris l'association on a fait un partenariat avec un premier fab lab à paris et puis on s'est dit qu'il fallait quand même être proche de la mer en tant qu'association qui bosse sur les sciences participatives marine et donc on est parti à brest et on a fait un partenariat avec un deuxième fab lab et donc ça nous permet nous nous affranchir de locaux c'est à dire qu'on n'a pas à gérer cette partie locaux qui représente des gros budgets pour les associations ou en tout cas des gros problèmes en général pour les trouver ça nous permet de nous baser quelque part avec qui nous permet d'accéder à des communautés de gens qui sont déjà sur place qui ont leurs compétences et puis surtout ça nous permet de nous ancrer dans des problématiques de territoire c'est à dire que ces fab labs en général ils sont au courant des acteurs des problèmes des solutions du réseau qui existe autour de notre thématique et donc nous ça nous permet d'accélérer le développement donc ça c'est au niveau national et au niveau international on se base sur les voiliers qui vont partir voyager pendant deux trois ans quatre ans cinq ans six ans qui vont marquer du matériel il se passe quoi si ce matériel il est cassé il doit être entretenu ou si on veut changer un moment eh ben en fait il ya un réseau de fab lab le fait que notre plan soit open source que toute l'instrumentation soit ouvert ça permet à tous ces réseaux de fab lab de pouvoir les réparer des entretenir ou de les construire et donc aux plaisanciers de se baser sur des communautés existantes tout au long de leur voyage aujourd'hui la station développe cinq programmes de sciences participatives mais on va faire le focus sur trois aujourd'hui qui sont les plus avancés au sein de d'assaut le premier programme s'appelle sense océan c'est un programme de mesure des paramètres physiques de l'océan donc si on parle de température et de salinité de surface pourquoi c'est important c'est parce que c'est ces paramètres permettent d'étudier l'océan global c'est à dire que les courants et ce qui se passe en général dans l'océan et donc en particulier les courants marins et les courants marins c'est vraiment ce qui permet la régulation du climat sur terre aujourd'hui il y a peu de données sur ces données de surface et l'intérêt d'avoir ça pour un voilier enfin de baser ça sur des voiliers c'est que ça permettrait de démultiplier le nombre de prises de données parce que là avec ça on peut prendre de la donnée quasiment en continu de suivre des zones d'intérêt un peu plus spécifiques avec des voiliers qui passent en permanence tous les ans on récure de façon récurrente pour vraiment avoir cette 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 dynamique et cette temporalité de du suivi de certaines zones et donc ça c'est un point qu'on développe en partenariat avec l'ifremer et avec un laboratoire de judicieux l'océan qui apparaît et donc ce qui est un peu spécifique d'un point de vue technique donc ça ce programme il est il est déjà bien avancé il est presque en phase de déploiement prototype c'est un boîtier donc qui contient tous les de quoi tout de quoi faire fonctionner des sondes donc c'est basé sur les sur un arduino on a beaucoup travaillé l'autonomie énergétique donc à la fois l'optimisation en termes de construction des cartes électroniques et de la consommation interne mais aussi en mettant un panneau solaire qui le rend plus plus autonome en mer et donc là on va avoir un boîtier qui s'allume toutes les x minutes qui prend une mesure avec deux sondes une sonde de température et une sonde de conductivité donc la conductivité c'est ce qui permet de déduire la salinité donc en fait on va mesurer un courant électrique entre deux électrodes et c'est ce courant électrique d'intensité ce courant électrique qui va définir la sondes et on a un écran qui permet de visualiser les données c'est à dire que ça c'est pas forcément obligatoire et la plupart des outils en fait scientifiques n'ont pas de visualisation de données directes en général on récupère ça sur une carte sd ou sur un disque dur mais nous on s'est dit qu'en fait si on veut faire participer des gens et qu'on a juste un boîtier sans rien à l'arrière de leur bateau qui prend des mesures sans qu'ils puissent avoir aucun contrôle dessus ça va être chiant donc il faut que même si c'est pas forcément utile il faut qu'il y ait un écran et il faut que les gens puissent voir et même l'activer quand eux ils veulent pour avoir une donnée voilà donc c'est ça ça fait partie des contraintes par exemple sur lesquelles on réfléchit quand on fait de la science participative donc voilà donc aujourd'hui ce boîtier il est en test de métrologie c'est à dire qu'il passe à l'ifremer et au laboratoire d'océan pour le et comparer à des sondes professionnelles boîtier pour l'instant on est à moins de 1000 euros moins de 800 euros sur sur le boîtier en général une sonde de surface cette température de la sanité des surfaces professionnelles c'est entre 5000 et 15000 euros on a réussi à bien réduire les coûts et donc les grandes challenges maintenant ça va être la prise de la donnée en elle-même c'est à dire où est ce qu'on met les sondes c'est vraiment ça le où on en est actuellement est ce que pour l'instant on a deux modèles envisagés est ce qu'on met une perche qui va partir depuis le balcon arrière du bateau qui tombe dans l'eau avec un flotteur qui permet de garder plus ou moins les flotteurs à la même les sondes à la même profondeur en permanence et les garder dans l'eau ou est ce qu'on passe par par exemple un arrivée d'eau directement dans le bateau avec une mesure directement en entrée d'eau c'est des choses qu'il faut tester c'est les questions du temps sur lesquelles on planche aujourd'hui sur ce programme avant de pouvoir être déployés pour un premier test en mer sur du hauturier le deuxième programme s'appelle deep core ici c'est ça concerne la photo identification des coraux profonds donc ça c'est un programme qu'on développe avec un laboratoire de l'université de taïwan donc à taipei et le but ici c'est bien il ya un scientifique qui travaille sur les questions de coraux profonds donc entre ces coraux mésophotiques des coraux qui sont entre 30 et 100 mètres de profondeur lui c'est un plongeur donc aujourd'hui la plupart des moyens d'observation de ces coraux c'est d'aller plonger et sauf que du coup ça permet pas de générer beaucoup de données parce qu'il faut des plongeurs certifiés avec un entraînement assez intense pour pouvoir plonger assez profondeur et puis il ya aussi plein de questions sur en fait il ya plein de zones on sait pas où sont ces coraux la répartition est pas forcément toujours connue donc lui nous a contacté pour voir si on pouvait pas développer ensemble une nacelle d'observation ou un moyen d'observation avec un retour visuel direct sur le bateau de la part des coraux qui sont en profondeur toute la question était là la question scientifique derrière c'est qu'est ce qui se passe sur ces coraux on sait que les coraux de surface meurt aujourd'hui dû à l'acidification des océans dû au réchauffement des océans on a encore un grand événement de blanchiment de la car la barrière de corail il ya quelques jours en australie la question c'est qu'est ce qui se passe pour ces coraux qui sont aussi impactés est ce que les coraux de profondeur de surface unique vers les vers les profondeurs quelles sont les espèces comment est ce qu'on fait vraiment d'arriver à une cartographie mais aussi faire de la photo identification d'espèces et donc pour cela en fait les caractéristiques du programme donc on est basé dans les parties on a déjà un peu travaillé sur la partie boîtier avec l'étanchéité caméra donc on a une caméra une picam raspberry mais qui n'est pas encore assez puissante en termes de résolution le tout fonctionne en raspberry on a un boîtier étanche qui permet d'aller jusqu'à 120 m et on a travaillé aussi sur le retour vidéo c'est à dire qu'il faut un câble qui fait plus de 100 mètres qui puisse avoir assez de puissance pour ramener le signal sur le bateau on voudrait rajouter aussi des capteurs de pression de température de luminosité tout d'avoir des informations complémentaires autour de la photo sur l'environnement et donc on était parti à la base sur une nacelle on s'est rendu compte qu'en fait la nacelle c'était pas très pratique on avait une nacelle plombée qui tombait qui était censé prendre des photos avec en respectant ce que les photos sont prises en général avec un cadran d'un mètre carré et donc c'est ça qu'on essaie de reproduire on s'est rendu compte qu'en fait ça servait plus d'encre flottante donc pour le bateau qu'autre chose donc dès que tu as un peu de courant ou quoi que ce soit soit tu torres les pieds soit tu arraches tout donc du coup aller défoncer les coraux c'est pas forcément ce qu'on avait en tête donc là le grand challenge maintenant de sur ce programme ça va être de trouver un nouveau moyen de mobilité de continuer à travailler sur tout ce qui est capteur et donc de baser et de continuer à à développer la mobilité le retour vidéo et et enfin le dernier programme donc kétos qui est un programme d'observation acoustique des cétacés donc aujourd'hui beaucoup de programmes de sciences participatives et de d'association des co-volontaires qui font aussi de l'observation visuelle de cétacé ou de recensement et autres et et nous en fait on se dit qu'il ya plusieurs intérêts ce qui manquait c'était à la fois l'acoustique donc sur plusieurs intérêts c'est-à-dire que rajouter des observations acoustiques en petites observations visuelles ça permettrait de faire du suivi de population de pollution sonore de faire d'identification et donc vraiment de rajouter tout un volet complémentaire à l'observation visuelle ça permettrait aussi par exemple de pas forcément être en veille active en permanence mais d'avoir un microphone qu'on laisse traîner dans l'eau et qui nous avertit dès qu'on entend des cétacés qui approchent donc là on peut se mettre en veille et donc éviter de s'épuiser à faire de la veille active qui est en général assez fatigant et donc voilà c'est pareil on s'est un peu inspiré d'un modèle déjà existant qui était développé par sony kayak donc des mecs qui font des acoustiques mais plutôt lié à la musique en utilisant des sons sous-marins pour faire de la musique et autres mais ils ont un système qui en fait nous permet de visualiser un peu tout ce qu'on a besoin sur l'hydrophone en lui-même et toute la partie pré-amplification amplification les comment est-ce qu'on récupère la donnée donc nous on veut se baser sur un raspberry pour le moment en partant plutôt sur un hydrophone professionnel plutôt qu'on a testé les deux vous pouvez voir il y a un hydrophone sony kayak avec le fil rouge qui est pas vraiment sony professionnel et puis l'autre hydrophone professionnel qu'on a utilisé qui rend vachement mieux l'intérêt de développer un hydrophone n'est pas forcément trivial parce qu'aujourd'hui il existe des hydrophones qui sont pas forcément open source mais qui sont pas chers le prix n'est pas forcément quelque chose de limitant mais le grand intérêt c'est de pouvoir contrôler l'interface et surtout de rajouter des choses en plus la coordonnée gps de la température toutes ces choses là si on développe un hydrophone en raspberry basé sur une technologie raspberry c'est à dire qu'on peut créer une plateforme qui multiparamètre c'est ça l'intérêt en tout cas pour nous dans le développement de ce programme donc on est encore en train de définir un peu la question scientifique à aller chercher derrière c'est à dire qu'est-ce qu'on fait du suivi de population est-ce qu'on fait de la mesure de pollution sonore ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore défini parce que la donnée acoustique c'est quelque chose de très très lourd et en fait ils ont déjà énormément les scientifiques et dans certaines zones il y a des zones qui sont sur échantillonnées il y a des zones qui sont sous échantillonnées il y a des populations de cétacés qui sont très connues d'autres moins connues donc c'est pour ça qu'on est en train de voir c'est quoi le plus pertinent est-ce qu'on se base sur le curieux qui est un peu plus la fibre de l'association voilà c'est on encore en train de définir sur la question scientifique et sur la partie technique en fait on a développé le raspberry on a testé l'interface avec un microplane professionnel mais il reste encore tout à construire la visualisation l'écoute le boîtier en lui-même les différents sondes donc voilà il y a pas mal de choses à développer sur ce programme donc voilà cool donc là on peut attaquer la dernière dernière partie comment aller plus loin avec d'autres acteurs et peut-être que tu peux présenter déjà l'écosystème vous dans ta slide suivante avec qui vous travaillez déjà comment les gens peuvent s'impliquer et la question ensuite c'est quels sont les enjeux pour cet écosystème pour aller plus loin ok donc comme je disais nous vraiment l'écosystème de l'association qu'on a créé c'est vraiment de mettre en relation tous les acteurs de la mer et les acteurs qui ne savent pas forcément c'est à dire qu'il y a des gens qui sont exclus la plupart du temps c'est les citoyens et donc nous on veut faire en sorte que les citoyens soient actifs en collaborant avec les scientifiques avec les réseaux de fab labs c'est à dire que les fab labs sont pour nous des outils qui deviennent aujourd'hui je pense indispensable au développement de nos territoires les réseaux de plaisanciers et puis on commence aussi à s'ouvrir sur les universités et des écoles donc vraiment pour nous c'est de créer un réseau avec tous ces gens qui soient à la fois sur un territoire donné mais aussi sur une thématique donnée on n'est pas forcément les plus pas forcément tout ça et l'enjeu c'est chacun à son propre on va dire son propre enjeu c'est à dire que en tant qu'association nous c'est vraiment de faire le lien le relais de terrain et de faire en sorte que tout ça se passe bien de d'expérimenter de nouvelles méthodologies de travail pour les scientifiques pour nous le challenge en tant qu'association c'est d'ouvrir la recherche c'est à dire que créer un lien science société faire en sorte que les scientifiques puissent partager sortent un peu de cette image qu'ils ont d'être dans une tour d'ivoire avec en étant sachant et en ne distribuant que ce qu'ils veulent en termes de savoir et puis ce qu'ils l'enjeu il est aussi super important aujourd'hui dans tout ce qui est il faut redonner confiance à la science c'est pour ça il faut que la science se réimplique dans la société enfin en tout cas c'est notre vision les citoyens de pouvoir accès accéder à la mer c'est à dire qu'on vive en côtier ou qu'on vive en ville en fait la mer c'est l'océan si on voit ça comme quelque chose de d'assez soit lié au loisir soit lié à la haute mer c'est plutôt vu comme du danger c'est les tempêtes l'élément on est perdu au milieu de la mer c'est des choses qui sont quand même très floues très vagues et pour nous il ya un enjeu à remettre les gens au niveau de l'océan en tant que bien commun pour que les gens se réapproprient cette question et puis de façon active participer à la préservation de l'océan parce que s'il n'y a pas de prise de conscience et c'est dur de protéger quelque chose qu'on connaît pas en tout cas qu'on n'arrive pas à appréhender pour les fab labs pour nous c'est d'apporter aussi des projets concrets c'est à dire qu'il ya plein de fab labs il ya plein de gens qui font des choses dans leur coin et c'est sympa de faire de l'impression 3d et puis de faire des choses d'expérimenter faire des trucs cool et de se marrer mais le rôle du fab lab il ya quelque chose aussi dans la société de demain et dans les transitions de vachement plus important et l'important c'est vraiment de travailler sur des projets concrets à impact en mobilisant les communautés qui vivent autour et pour nous c'est ça c'est apporter des projets concrets sur des fab labs il ya la mer sur une thématique concrète pour pour se développer et puis il ya les plaisanciers les plaisanciers c'est c'est un peu le dernier on va dire c'est eux qui vont en mer c'est eux qui vont faire la donnée c'est eux qui habitent sur la mer ils sont déjà sensibilisés ils voient leur milieu de vie parce que c'est leur milieu de vie ils le voient disparaître ils le voient impacté et il ya une vraie envie de la part des plaisanciers de participer c'est à dire qu'on part plus en voyage pour partir en voyage on part en voyage et on veut que son voyage il soit utile et c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui des plaisanciers qui nous contactent c'est à dire que nous on les on les contacte même pas on fait pas de pub parce qu'on n'a pas assez des moyens aujourd'hui d'équiper assez de bateaux mais en fait on a un plaisancier deux plaisanciers par semaine qui nous contactent de soi-même et qui nous trouvent en fait c'est à dire qu'il se pose la question il va chercher sur internet comment est ce que je peux faire pour m'impliquer dans la préservation et la connaissance de l'océan et bien je vais faire des sciences participatives et c'est comme ça qu'ils nous trouvent donc voilà donc toutes ces communautés pour moi c'est vraiment c'est notre écosystème et tout le monde a gagné là-dedans en se basant vraiment sur la collaboration à la fois pour la haute mer mais aussi pour développer des problématiques de territoire le conseil que je donnerais bah c'est d'aller une des premières choses c'est vraiment d'essayer quand on a envie de s'engager c'est s'engager dans quoi essayer de trouver un peu quel aspect on a envie de s'engager est-ce qu'on a envie de faire du terrain est-ce qu'on a envie de faire de théorie est-ce qu'on a envie de faire du contact est-ce qu'on a enfin voilà il ya plein de façons de s'engager je pense que c'est quelque chose d'assez large mais je pense que pour moi la clé de tout cet engagement et ce qui va ce qui fait que ça va faire réussir c'est de collaborer c'est partagé et pour ça bah en tant que citoyen en tant que jeune il faut aller à la rencontre des des acteurs de terrain des associations ne pas hésiter je pense à contacter les scientifiques parce qu'il ya une vraie demande d'ouverture aussi de la part des scientifiques d'aller explorer le milieu marin de se mettre à ce niveau-là aussi de se remettre un peu on n'est pas que sur la science la technologie le savoir de reprendre le temps aussi d'aller voir en mer d'aller voir sur la plage d'observer de se réapproprier aussi simplement le fait que en fait on n'est pas exclu qu'on fait partie de ce milieu marin on fait partie d'un tout et de se replacer un peu à ce niveau-là et de se dire ok là j'observe qu'est ce que c'est le milieu marin c'est quoi la mer c'est quoi qu'est ce que ça m'apporte personnellement tant que satisfaction et pourquoi j'ai envie d'aller protéger ça qu'est ce que qu'est ce que je trouve est ce que c'est beau si on repartient un peu sur cette question de beauté donc voilà donc vraiment observer se remettre en question sur notre place vis-à-vis de tout ça et puis de collaborer d'aller chercher des gens des initiatives et puis de pas attendre de dire que c'est pas possible en fait en fait c'est toujours possible on peut toujours faire quelque chose il n'y a pas j'ai pas d'argent j'ai pas de personne j'ai pas de ci j'ai pas de ça si on veut on peut toujours trouver une excuse pour rien faire voilà je viens de penser du coup à la question bonus vas-y attends je vais arrêter l'enregistrement c'est pour cécile ça et la question bonus Yann vas-y ton meilleur spot marin et ton meilleur bouquin de mer alors mon meilleur spot marin c'est une bonne question ça en fait je pense pas avoir de meilleur spot c'est à dire que moi j'aime à peu près tout ça dépend de la saison ça dépend de mon humeur ça dépend moi je ne peux pas classer même il ya des fois c'est j'aime la tempête j'aime les eaux chaudes ça va juste dépendre de comment qu'est ce qu'on veut faire et mais en fait ce que j'aime surtout dans le milieu marin on va dire c'est ces changements de couleurs c'est à dire qu'on peut regarder la mer ce sera rarement les mêmes couleurs il y en a toujours cette espèce de nuancier incroyable et c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'avoir un spot en particulier que j'aime c'est à dire que peu importe on regarde il y a toujours ces changements qui font qu'en fait c'est dynamique mon meilleur livre je crois que ça je crois que c'est en termes de livre marin ça va être vagabond des mer du sud de mode tissier c'est une espèce d'idéal un peu bitnique de marin voilà cette espèce de temps où on vivait un peu à l'arrache et des choses avaient l'air un peu plus simples et où on explorait vraiment avec les avec avec l'environnement c'est que vraiment on était dans cette chose simple on navigue avec le vent on navigue avec les courants et on est juste là à s'adapter et à faire avec la mer voilà bon 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 Merci.